Il y a tout le temps la Warrior qui patine ! Bienvenue dans ce premier roulage avec ma Stark Varg, on va être en pleine découverte pendant toute la vidéo tous ensemble puisque je me suis gardé la surprise j'ai pas voulu découvrir la moto avant de filmer cette vidéo et donc pour rappel on est sur la version la plus puissante donc on est sur la version 80 chevaux on est sur une moto 100% électrique et on est à l'heure actuelle en 2023 2024 on est sur la motocross de série la plus puissante du monde c'est à dire que si tu vas chercher une motocross en magasin et que tu veux plus puissant que ça ça n'existe pas 80 chevaux en full électrique on va découvrir tous ensemble les modes la conduite on est sur une configuration frein arrière au pied et on va tout de suite commencer par vous montrer les petits modes que j'ai programmé normalement si je la démarre ça se co-direct c'est bien foutu quand même l'application je me suis fait mes petits modes donc je vais vous montrer on va aller au fur et à mesure je suis très très content aujourd'hui parce que j'ai l'impression de vous présenter un nouveau gadget on va commencer tout doucement avec le mode 1 qui est un mode que j'ai programmé à 25 chevaux avec 0% de frein moteur et de frein régénératif donc là on va être sur un mode très chill très doux mais qui va pas du tout freiner et on va monter petit à petit au fur et à mesure de la vidéo crescendo c'est à dire qu'au mode 2 vous allez voir qu'on va déjà passer en 40 chevaux avec 60% de frein régénératif troisième mode 50 chevaux 70% de régénératif quatrième mode 60 chevaux et cinquième mode on va finir à 80 chevaux qui est le max de la moto et vous voyez que j'ai déjà économisé 0,7 litres d'essence donc on est sur la moto de 80 chevaux mais écolo bref on est tout de suite parti 91% de batterie je trouve ça assez étrange parce que j'ai roulé genre cinq minutes pour venir ici je suis parti chez moi j'avais 100% de batterie donc je ne vois pas comment les 9% aurait pu partir alors que vraiment j'ai roulé ultra tranquille en cinq minutes donc avoir un petit peu le calibrage de la batterie ou le calibrage tout simplement du niveau de batterie est ce qu'il n'est pas un petit peu faussé de temps en temps ok donc on commence en mode 1 on est actuellement en configuration très très peu puissante on est sur du 25 chevaux donc c'est le mode le moins puissant qu'on va tester aujourd'hui et un petit rappel moto sans boîte de vitesse c'est à dire pas d'embrayage ici pas de sélecteur de vitesse ici et surtout le frein arrière qui a été placé là on est sur un terrain de jeu très glissant aujourd'hui donc je sais pas ce que ça va donner sur les 80 chevaux en tout cas le 25 chevaux il y a déjà ce qu'il faut en 25 chevaux oh la vache en fait le 25 chevaux a très peu de couple en bas mais si tu accélères longtemps tu peux prendre tes 120 km heure sans aucun problème par contre ça a le mérite du coup tu ne peux jamais décrocher pour un débutant le 25 chevaux peut être vraiment vraiment kiffant oh la vache avec 80 chevaux ça va être indécent avec ce terrain ça va être indécent on va voir si on arrive grimper deux trois petits trucs là en 25 chevaux normalement ça devrait le faire en vrai avec un petit peu d'élan ça monte sans problème on va passer au mode 2 direct je crois vous voyez quand on roule je sais pas si vous voyez la batterie là j'ai 83% 84 la batterie fait beaucoup le yo yo en fait en termes de pourcentage et puis je vous propose qu'on passe tout de suite sur le mode 2 donc là on est en conflit 40 chevaux et je pense que là on va commencer tout doucement à se faire plaisir oh la vache les 40 chevaux ils sont vraiment oh putain 40 chevaux on est seulement à la moitié de la puissance et je peux vous dire que ça marche oh la vache oh la vache ce qui est fou c'est que la puissance elle arrive d'une façon facile je sais pas comment vous expliquer parce que t'as pas de vitesse à passer juste tu tournes la poignée ça grimpe oh et 40 chevaux mais ça va être quoi 80 la moto est tellement facile t'as très très vite fait d'oublier que t'es sur un monstre tu te crois sur un jouet un jouet de 80 chevaux en forêt je peux vous dire que c'est énorme oh les suspensions il y a des pierres partout suspension châssis excellent j'ai jamais roulé aussi vite ici et je suis seulement en 40 chevaux oh la vache ça commence à être sympa le 40 chevaux est sympa on va passer au mode 3 le mode 3 qui est je le rappelle 50 chevaux donc là on va se rapprocher tout doucement de la puissance de ce que je connais en ce moment je roule avec un 350 4 temps donc on doit pas en être loin surtout sur le couple par contre qu'on a tout de suite sur l'électrique on doit déjà être au dessus ouais 50 chevaux là ça a l'air de commencer à venir sérieux 50 chevaux mais ça calme déjà 80 ça va être trop c'est de la patate les 50 chevaux ils sont jouissifs ça commence déjà à être à la limite de l'exploitable sur ce terrain là qui est très très humide on est dans la boue oh la vache la puissance elle est là je vous le confirme 50 chevaux c'est déjà énorme sachant que je suis sur un grand terrain là on est pas sur du terrain cross avec des petits enchaînements on est sur un grand terrain vague et il faut déjà bien les tenir les 50 chevaux et le feeling des transitions vu que t'as pas de rétrogradage à faire quand t'accélères tu fais gros freinage changement de direction et tu repars ça rend la moto ultra facile quoi c'est vrai que le fait de pas avoir de vitesse à passer je pense que tu es quand même beaucoup plus efficace sur plein de trucs c'est vrai que j'ai envie que le frein moteur m'aide un peu plus quand je ralentis sauf que la moto coule vachement loin on va juste mettre un tout petit peu plus de frein régénératif vous savez que ça me réussit derrière moi de pouvoir personnaliser à ce point ta moto cross direct là sur l'écran donc on est en mode 3,50 chevaux je veux juste tester le 100% de frein régénératif t'as vu dire qu'après il y a du 60 et du 80 chevaux qui nous attend j'ai déjà peur hop t'appuies ici ça se remet en vrai il est pas énorme même à 100% le frein régénératif ça va je suis convaincu que la moitié des pilotes qui vont passer sur une moto comme ça seront plus rapides que sur leur ancien 4,50 ou sur leur ancienne moto je vais voir un peu l'agilité parce que je la trouvais super lourde au montage mais une fois que tu roules c'est vrai que je la sens plus lourde du tout là ça grimpe aux arbres ça c'est vraiment le cas de le dire ça grimpe partout Stark c'est un truc de fou ohlalala elle commence à ventiler c'est normal elle a un ventilo mais qui s'allume pas tout le temps c'est bien foutu parce que je crois que sur les premières mises à jour le ventilo tournait tout le temps à l'arrêt et là dès que tu roules un peu t'as le ventilo qui se met en route donc tu l'entends pas et une fois que t'es à l'arrêt il s'éteint pour pas te déranger ou pour éviter de faire un peu aspirateur Dyson je me sens super à l'aise sur la moto j'aurais envie de dire qu'en termes d'assises de position de conduite ce qui se rapproche le plus de ça je dirais que c'est une KTM parce qu'en ce moment les KTM sont de plus en plus fines parce que le poste de pilotage est tout aussi épuré et ouais franchement on se sent bien on est tout de suite parti pour le mode 4 le mode 60 chevaux oh la vache j'arrive plus à contrôler c'est trop là ça devient déjà un tout petit peu plus dur de tourner la poignée à fond et tu ne tournes plus la poignée à fond vraiment tout le temps là il faut commencer à doser c'est impressionnant c'est impressionnant elle se lève elle se lève tout le temps j'ai bien envie de me tenter une grosse grimpette en 60 chevaux on va voir ce que ça donne on est quasiment sur la plus grosse grimpette du spot on va voir ce que ça donne 60 chevaux pas de vitesse à passer assez peu d'élan juste gaz en grand j'y vais même tranquille exprès pour forcer le truc et la joue gaz en grand c'est un jeu d'enfant mais c'est quoi ? c'est trop facile c'est trop facile je la refais oh la vache la vache j'ai jamais pris cette grimpette aussi vite c'est un truc de fou la puissance instantanée comme ça mixée au fait de ne pas avoir de vitesse à passer tiens on va exprès exagérer encore sans prise d'élan et ici gaz en grand sans problème je suis choqué il y aurait moyen de se satelliser il faut quand même garder le pied sur le frein arrière parce qu'elle a tout le temps tendance à avoir envie de se lever pour le coup s'il y en a qui auraient pris la version 60 chevaux je vous rassure c'est très largement assez et on n'est pas encore passé à la version 80 chevaux je pense même que ça va être trop voire peut-être même un peu dangereux elle accroche à mort je suis choqué comment elle accroche c'est un truc de fou c'est un truc de fou je n'arrive plus à accélérer tout le temps on est à 60 chevaux pour moi on est sur une config déjà vu que la puissance arrive dès les premiers tours de poignée on mange déjà un 4,50 tiens on va essayer un départ tu prends le temps de gérer ton embrayage le temps de passer tes rapports d'être au bon régime sur ton 4,50 par rapport ici à juste la gestion de la poignée c'est forcé quand départ arrêté ou même quand course globalement c'est plus efficace par contre le départ il faut se l'imaginer le bruit du rupteur du coup ça je te l'accorde on ne pourra jamais l'avoir c'est un truc de fou on va se tester tout de suite le mode 80 chevaux donc là actuellement on est dans le mode le plus puissant de la moto 80 chevaux sur une moto électrique 80 chevaux dès les premiers tours de poignée qu'est-ce que ça donne pour la première fois de ma vie 80 chevaux allez on est parti j'y vais progressivement c'est ingérable c'est tout simplement ingérable qui est le fou qui s'est dit qu'ils allaient mettre 80 chevaux 80 chevaux c'est trop je suis sûr que je peux me retourner dans la grimpette là qui ici tiens on y va tout doux waouh waouh elle lève en grimpée gros waouh c'est trop c'est trop la moto elle me fait peur en 80 chevaux c'est waouh la vache en fait en 80 chevaux il faut tout le temps avoir le pied sur le frein arrière parce que quand ça accroche ça lève et tu peux vraiment te retourner à l'accélération regardez par contre l'autonomie bon à valider à vérifier peut-être ça mériterait vraiment une vidéo dédiée mais j'ai l'impression qu'on est très loin des heures qu'ils annoncent de base alors là je l'essaye donc c'est vrai que je fais que du coup de gaz du on off on n'est pas sur du vrai roulage on n'a pas tapé dedans tant que ça je suis déjà à 38% de batterie j'ai l'impression que les autonomies aussi bien moto que téléphone que voiture on se fera toujours un peu avoir surtout quand on est sur des des véhicules où c'est une utilisation sport quoi une utilisation plaisir je suis choqué il y a moyen de se faire très mal avec une moto comme ça en 80 chevaux on est sur un missile on est sur une moto très impressionnante et c'est une des premières fois vous allez voir que quand on veut toujours plus de chevaux plus de puissance plus de tout là on arrive à la limite là 80 chevaux un humain qui conduit ça alors bien sûr un top pilote s'il va les exploiter mais je pense qu'au delà il explotera pas beaucoup plus les terrains ne sont même plus adaptés à du 90 chevaux 80 c'est la limite c'est pas possible tous les virages que j'ai l'habitude de prendre j'arrive beaucoup trop fort je suis choqué la moto elle m'a tué les amis on est sur une moto qui a un potentiel énorme on était que sur la première découverte sous la pluie malheureusement vous allez voir qu'une moto comme ça quand il y a l'adhérence quand il y a le bon terrain ou quand il y a les bonnes jantes super mot ça doit être un avion de chasse je vous dis à très très vite pour plein de belles vidéos salut tout le monde wow mais elle burn tout le temps elle est super fluide en wheeling ça fait un peu flipper ce niveau de batterie quand t'es pas sur un terrain cross parce que regardez j'ai 6% je mets plein gaz et là je chute à 0% pour que ça remonte ensuite derrière le fait que ce niveau de batterie la fluctue constamment ça fait un peu flipper il faudrait qu'ils règlent ça je pense avec une mise à jour ça ferait du bien et ça rassurer un peu que le niveau arrête de faire le yo-yo comme ça voilà